Voici une tâche sans réponse préformulée. Un nombre de trois chiffres est multiple de 2, de 3 et de 7. De plus, son premier chiffre et son dernier chiffre sont identiques. Question, quel est ce nombre? Préparons un tel tableau dans lequel nous voyons que le chiffre des centaines est égal au chiffre des unités. Nous allons simplement regarder quelles possibilités entrent en question. Le chiffre des centaines ne peut pas être égal à zéro, parce qu'alors le nombre n'est pas à trois chiffres, donc cette possibilité-là est déjà exclue. Le chiffre des unités ne peut pas être 1, parce qu'alors le nombre n'est pas divisible par 2, donc exclue. Le chiffre des centaines et le chiffre des unités pourraient être 2, parce qu'alors le nombre est divisible par 2. Regardons maintenant le chiffre des dizaines. Si on met zéro, alors le nombre obtenu n'est pas divisible par 3, puisque la somme des chiffres, donc 4, n'est pas divisible par 3. Donc le zéro est exclu au milieu. Alors regardons le 1. Ce nombre-là n'est pas divisible par 3, puisque la somme des chiffres ne l'est pas. Alors regardons le 2. Le nombre 222 est divisible par 2, la somme des chiffres, ça fait 6, donc le nombre est divisible par 3, mais 222 n'est pas divisible par 7. Donc le 2 au milieu est exclu. Regardons pour le 3. Le nombre 232 n'est pas divisible par 3, donc le 3 au milieu est exclu. Regardons 4. Le nombre 242 n'est pas divisible par 3, vu que la somme des chiffres, c'est-à-dire 8, ne l'est pas. Donc 4 au milieu est exclu. Regardons le 5. Ce nombre est divisible par 2. Il est aussi divisible par 3, puisque la somme des chiffres 9 l'est. Et 252 est également divisible par 7. 252 divisé par 7, ça donne 36. Donc nous avons déjà trouvé le nombre demandé, 252. La réponse finale à la question posée, c'est donc 252. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympia de mathématiques. Merci. 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 Merci.